Le masque de la danse Au cœur d'un marché animé, où les couleurs vives et les sons rythmés emplissaient l'air, le jeune Kwame tomba sur un vieux masque en bois. Intrigué par ses sculptures complexes et son aura mystérieuse, il ne put résister à l'envie de le prendre. Il ne se doutait pas que ce masque en apparence ordinaire détenait des pouvoirs extraordinaires. Alors que Kwame tenait le masque dans ses mains, une douce chaleur se répandit à travers ses doigts, et soudain, le masque s'anima. Il se transforma en un masque majestueux et orné de joyaux, avec des yeux étincelants qui semblaient l'inviter. Envoûté, Kwame plaça le masque sur son visage et instantanément, il se retrouva transporté dans un monde magique. Kwame se trouvait au milieu d'un village animé, orné de décorations colorées et empli de musique et de rire. Il réalisa bientôt qu'il avait été transporté dans le royaume des ancêtres. Le masque de la danse lui avait accordé le passage pour découvrir l'histoire, les traditions et le folklore de son peuple. Alors qu'il déambulait dans le village, Kwame rencontra des ancêtres vêtus de tenues vibrantes, le visage peint de motifs élaborés. Ils l'accueillirent à bras ouverts, désireux de partager leurs histoires. Kwame était hypnotisé par leurs mouvements gracieux et les battements rythmés des tambours résonnant dans l'air. Guidé par eux, Kwame participa à des danses joyeuses, son corps se mouvant en harmonie avec la musique. Il apprit des danses traditionnelles transmises de génération en génération, chacune représentant un aspect différent de la culture de son peuple. Kwame découvrit que ces danses n'étaient pas seulement pour divertir, mais qu'elles étaient un moyen de se connecter au passé, de rendre hommage aux ancêtres et de célébrer la beauté de l'expression de soi. À travers ses rencontres avec les ancêtres, Kwame apprit l'histoire riche de son peuple. Il entendit des récits de bravoure, de sagesse et de résilience. Il fut témoin de festivités colorées célébrant les récoltes, les naissances et les étapes importantes de la communauté. Les esprits lui enseignèrent l'importance de préserver et d'honorer leurs racines culturelles. Au fil des jours, le lien de Kwame avec son héritage se renforça. Il dansait avec passion, son corps racontant les histoires de ses ancêtres. Les villageois l'acceptèrent comme l'un des leurs, lui témoignant amour et reconnaissance pour sa volonté d'apprendre et d'embrasser leurs traditions. Quand vint le moment pour Kwame de retourner dans le monde des mortels, il fit ses adieux à ses ancêtres et les remercia pour ce voyage profond. Il ôta le masque, ressentant un sentiment renouvelé de fierté et d'appartenance. Kwame porta avec lui la sagesse et la joie qu'il avait acquise, impatient de les partager avec sa propre communauté. De retour sur le marché, Kwame ne pouvait contenir son excitation. Il partagea son incroyable voyage avec sa famille et ses amis, suscitant une étincelle de curiosité en eux. Ensemble, ils organisèrent des événements culturels et des spectacles de danse, invitant les autres à vivre la beauté de leur tradition. La communauté loua le masque de la danse comme un symbole de fierté et d'unité. Il leur rappelait l'importance d'embrasser leur héritage culturel, d'honorer leurs ancêtres et de s'exprimer à travers la danse et la célébration. Et ainsi, le voyage magique de Kwame avec le masque de la danse eut un impact durable sur sa vie et sur celle de ceux qui l'entouraient. Le masque resta un artefact précieux, un rappel de la valeur de la tradition, de la beauté de l'expression de soi et de l'importance d'honorer ses racines culturelles.